... Première étape de la visite guidée, la fresque à la mémoire des juges Falcone et Borsellino, assassinés en 1992 par la mafia. Chaque fois qu'on passe devant, on reste bouche bée. Ce sont deux symboles connus au niveau international, c'est clairement grâce à des exemples de ce type que ma génération essaye de faire quelque chose aujourd'hui. Le No Mafia Tour, proposé par l'agence Adiopizzo Travel, replonge ces deux touristes de la région de Naples au cœur des années noires de Palerme. Elle nous a tout bien expliqué, tout ce qui s'est passé. Elle nous a fait revivre des scènes que l'on voyait aux JT à l'époque, aux actualités. Souvent, ils ont des clichés qui viennent des films ou des séries télé qui racontent une mafia qui n'existe pas ici en Sicile. La mafia avec un code d'honneur, ça n'existe pas. La mafia a depuis toujours malheureusement tué les femmes, les enfants. Mais aussi, on essaie de raconter et de faire comprendre que les Siciliens ne sont pas des mafieux. Alors, j'en ai un ici avec moi. C'est un peu un vestige historique. Voici la phrase, elle est très simple. Un peuple entier qui paye le Pizzo est un peuple sans dignité. Et en Sicile, dire à quelqu'un qui n'a pas de dignité, c'est une offense plutôt sérieuse. Une nuit de 2004, ces autocollants-chocs ont envahi Palerme, sonnant le signal de la révolte contre le Pizzo, l'impôt prélevé par la mafia chez chaque commerçant de la ville. Daniel Maranano est l'un des cofondateurs de l'association Adiopizzo dont le siège occupe un immeuble confisqué à la mafia. Il défie Cosa Nostra depuis 18 ans, sans subir ni pression, ni menace. Notre association est constituée de nombreuses personnes. Aujourd'hui, je suis en train de vous parler. Mais au moment où je vous parle, d'autres membres de l'association parlent dans les écoles, sont sur le terrain, rencontrent des commerçants, des entrepreneurs. Notre mouvement est un mouvement collectif dont le leadership est très étendu. Nous sommes plusieurs dizaines de cofondateurs et nous avons assisté, pendant ces années, des centaines de commerçants et entrepreneurs. Et tout ceci fait que nous ne sommes pas des cibles facilement identifiables. En 1991, à Palerme, un chef d'entreprise s'était levé. contre le pizzo. Un homme qui est dans les affaires depuis plus de 40 ans ne peut pas céder ses décisions entrepreneuriales à la criminalité. Libéro Grassi était alors seul contre la mafia. Son courage, il l'a payé de sa vie. Sa mort fut un électrochoc, au cœur d'une période où Cosa Nostra faisait régner la terreur sur la Sicile et plus largement sur l'Italie. Pour mieux comprendre le poids de la mafia à Palerme, il convient d'observer une carte. Alors, voici le plan de la ville de Palerme. Et sur les circonscriptions, nous avons reproduit les mandamenti, les cantons. Les cantons sont un élément constituant de la structure de Cosa Nostra, qui est une structure verticale qui s'articule sur le territoire par ces cantons et qui, à leur tour, sont constitués de familles mafieuses. Et pour sans doute plus d'efficacité, les circonscriptions de la criminalité organisée sont quasiment calquées sur celles de l'administration. L'une des spécificités de Cosa Nostra, c'est de contrôler le territoire. Alors, la meilleure façon de contrôler le territoire passe par une présence et une organisation au travers des articulations dont je parlais les plus étendues possibles sur la ville. Et c'est au fond une tactique similaire que met en place Adiopiz. Ici, dans cette rue, nous avons plusieurs activités qui font partie du réseau. Par exemple, le bar qui est là, c'est un bar-restaurant. Le maillage du territoire. Ensuite, juste en face, il y a un magasin qui loue des vélos. Nous avons même créé une carte, pensée surtout pour les touristes, pour faire en sorte que même les gens qui n'habitent pas ici, qui ne sont pas siciliens, puissent participer à ce changement et leur donner la possibilité de faire leurs courses, leurs achats dans des commerces qui ne payent pas le pit sur la mafia. Le montant du pit, ce n'est pas très élevé. Le racket est plus une affaire de contrôle que de revenu pour la mafia. L'important, c'est que l'on paye peu, mais que tout le monde paye. Parmi les 1000 commerçants et entrepreneurs qui ont dit stop, on retrouve Dario Biso, issu d'une famille de restaurateurs. Il a subi les foudres de la mafia pendant 22 ans, avant de rejoindre l'association. Nous avons eu de gros problèmes avec la mafia. Pas des demandes de pizzo explicites, mais implicites, au travers de sinistres, destruction de locaux, voitures incendiées et plein d'autres choses. Après tous les dépôts de plainte, à un certain point, on nous a conseillé d'adhérer à Dio Pizzo pour avoir un meilleur cordon sanitaire. Nous savons aussi que la mafia a parlé de ce réseau. Grâce à des écoutes faites en prison et des déclarations de repentis, les mafieux disaient tous un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas aller demander le pizzo dans les magasins qui faisaient partie du réseau. Donc ça, c'est une petite victoire, mais c'est très important parce que ça nous fait comprendre que la mafia, en général, quand les gens se mettent ensemble, elle fait toujours des pas en arrière. L'association apporte à ses membres une assistance technique, psychologique et bien sûr juridique. Ce jour-là, Daniel Maranano travaille avec deux avocats qui suivront les plaignants tout au long des procédures. Les dépôts de plainte sont de plus en plus nombreux. Mais ce à quoi nous réfléchissons depuis quelques années, c'est la situation des entrepreneurs qui ne portent pas plainte. Non pas par peur ou pour un autre motif, mais plutôt à cause d'une proximité culturelle avec les extroqueurs. Ça, c'est un problème. Dans une petite ville de 10 000 habitants comme Altofonte et près de Palerme, comment échapper à cette proximité ? À la tête de la carrière familiale, Giovanni Sala a vu un jour débarquer dans son bureau un camarade d'enfance venu lui réclamer le pizzo. 500 euros à Noël, 500 à Pâques. Pendant 17 ans, la boule au ventre, Giovanni a payé. Il en est même venu à détester ces fêtes familiales, gâchées par la remise de l'argent à son ami. Avec cette personne, on avait quasiment une double vie, dans le sens où moi, je le connaissais en tant que collecteur du pizzo. Mais ma famille, mes enfants, ma femme le connaissaient en tant qu'amis. Parce qu'avec celui-là, il arrivait que, comme nous avions des amis communs, il nous arrivait de faire des fêtes ensemble. On faisait les fêtes, les barbecues, les anniversaires. Et il y avait tout cet ensemble qui faisait que j'étais sur le fil du rasoir. Avec, comment dire, mon esprit qui me poussait à être une personne sérieuse, une personne correcte, une personne polie. Et en même temps, la peur qu'il puisse arriver quelque chose de grave qui me maintenait coincé dans les rails que m'imposait la mafia à ce moment-là. À bout, Giovanni s'est tourné vers Radio Pizzo et il a aidé les carabiniers à mettre en place un piège. Une caméra, cachée dans son bureau, filme la remise des 500 euros. Le collecteur de la mafia est pris en flagrant délit d'extorsion. Quatre hommes seront arrêtés, dont le parrain local est condamné à de lourdes peines de prison. Pendant 2-3 jours, il y a eu ici un pèlerinage de gens qui venaient me féliciter pour ce que j'avais fait. Beaucoup de gens me disaient à l'oreille, puisque la peur était toujours là, mais ils me disaient à l'oreille et ils me le disaient avec beaucoup de sympathie. On n'en pouvait plus. Ce sont des gens qui payaient et quand ils ont vu que ces personnes ont été arrêtées, ils se sont sentis libérés eux aussi. Libérer l'Italie du crime organisé, c'est la mission du procureur des Lucchies. Dix ans à la direction nationale anti-mafia à Rome, puis en poste à Palerme et enfin Messines, il estime qu'avec l'aide de la société civile, l'État est en train de remporter le combat. Avant, le mafieux le matin, il mettait sa casquette, prenait son canoncier, embrassait sa femme, sortait, prenait le pizzo et rentrait à la maison. Mais depuis un certain temps, ce n'est plus aussi sûr. Il mettait la casquette, prenait le canoncier, embrassait la femme, sortait demander le pizzo, mais il n'était pas sûr de rentrer à la maison le soir, puisque le risque d'être arrêté a augmenté. Et ça s'est passé comme ça et donc une partie importante de la ville qui avait l'habitude de payer le pizzo à la mafia a perdu cette habitude. Dans son quartier de la Calça, l'association Adiopizzo entend bien jouer un rôle social et éducatif. Elle a financé et mis en place ses Jeux pour enfants et propose des activités sportives et culturelles. Une fois par semaine, c'est football dans un gymnase tout proche de la grande place du quartier. l'occasion en touchant les enfants de susciter la réflexion au sein des familles. L'idée, c'est de créer quelque chose de différent, d'alternatif, en termes de retrouvailles, d'inclusion, en termes ludiques, pour éviter que les enfants et les jeunes soient attirés par des phénomènes illégaux, des phénomènes déviants qui, au fil des années, peuvent prendre des dimensions encore plus graves et violentes comme celles de la criminalité organisée. Selon le parquet de Palerme, 80% des commerçants payaient le PIT son 2003. Il ne serait plus que 40 à 50% aujourd'hui. Un petit autocollant peut décidément avoir beaucoup d'impact.